Viral sur les réseaux depuis hier, une vidéo illustrant la chute d'un camion gros porteur a créé la stupeur sur la toile. Visiblement surchargé, le véhicule transportant du bois s'était joué au bord d'une partie du tracé de la Nationale 1. Terrissier par la scène, de nombreux internautes ont souligné l'irresponsabilité de certaines compagnies forestières qui visiblement n'assurent pas la sécurité des camions gros porteurs. Dans la même logique, plusieurs fustus le non-respect de la législation en vigueur depuis 2016 qui stipule que les camions gros porteurs ont l'interdiction de circuler durant les week-ends. Bien qu'il y ait eu plus de peur que de mal, la Nationale 1, principale artière routière du pays, reste fortement sollicitée. Une amélioration des conditions de sécurité doit se retrouver au cœur des débats lorsqu'on connaît les dégâts qui impliquent ces véhicules pouvant aller de la sortie de route au carambolage. Au regard des enjeux de la situation, les populations invitent les autorités compétentes, en l'occurrence le ministère des Transports, à pouvoir se pencher sur la question.